... Sylvain Cochteux pour Bellembras. En début de semaine, la FEVAD a dévoilé le dernier baromètre du e-commerce et malheureusement le secteur du tourisme et du voyage et confirme un petit recul qui se répète depuis deux trimestres. Donc est-ce que l'engagement est une solution pour pouvoir rebondir et faire en sorte que ce secteur, ou en tout cas une marque comme Bellembras, puisse davantage se développer ? Je pense en effet qu'au-delà de la problématique e-commerce, qu'elle soit dans les stratégies de commercialisation ou même dans les stratégies marketing produits, l'innovation est un point clé de l'évolution du commerce en ligne et offline d'ailleurs autour des produits touristiques, c'est très clair. Nous, on répond à cette interrogation de nos clients qui mettent entre 15 jours, s'ils sont en late booking, à 60 jours, s'ils sont un peu plus en early booking. On répond à travers différents scénarios. Le premier, c'est déjà de gérer, sinon de maîtriser, de tâcher de piloter un peu le bruit qu'il peut y avoir sur la toile. Puisque je disais tout à l'heure que le sujet des vacances, c'est un sujet qu'on partage dans les dîners en ville, mais aussi sur Internet bien sûr pour donner son avis. Il y a une première étape fondamentale qui est que l'état d'esprit dans lequel nos clients, nos futurs clients, nos prospects, puisque une caractéristique importante également du tourisme, c'est un très fort renouvellement de la clientèle d'une année sur l'autre avec une fidélité qui se trace, mais qui se trace sur le long terme, plutôt sur 3-4 ans que d'une année sur l'autre, à part évidemment bien sûr le cœur de fidèle de la marque. Et donc c'est ce bruit qui souvent est positif, parfois est moins positif, ou neutre, qu'il faut accompagner. Voilà, ça c'est une première manière. Et puis, sans détailler et monopoliser la parole sur le sujet, mais à l'inverse, à la fin de l'expérience client, le secteur du tourisme en général, Bélembran en particulier, c'est lié au fait que justement 90% de nos clients réservent en direct, tous nos clients qui sont en réserve en direct, dont nous avons les coordonnées, reçoivent un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire de satisfaction remonte très bien, bien sûr, toujours parce que les clients sont impliqués dans cette expérience de vacances, qui est une expérience pas du tout neutre. Et donc, 45% de ces clients nous renvoient leur avis, documenté, sur une quarantaine de questions. Donc vous voyez qu'on n'est pas en plus, c'est pas ce que ça vous a plu, oui, non, on est vraiment très très détaillé dans le niveau de prestation, et ça nous permet de l'utiliser à des fins marketing, pour pouvoir ensuite, eh bien, développer la fidélité de ce client. Vous parliez tout à l'heure de l'impact, de l'importance des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est des plateformes assez naturelles pour interagir et aller jusqu'à l'engagement avec vos clients. Vous aviez une expérience à travers une campagne de selfie qui, justement, a permis à la marque d'aller, de communiquer avec ses cibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et nous dire si ça a fonctionné, surtout ? Oui, alors, c'est-à-dire qu'on a de la chance par rapport à un certain nombre d'autres marques, puisque, encore une fois, on fabrique le produit avec le client. Donc, on a toujours eu de l'engagement avant qu'il soit digital, puisque, en vacances, le client interagit avec nos collaborateurs. Et on a voulu, pour marquer le lancement d'une nouvelle campagne et d'une nouvelle baseline autour, justement, de la magie et de l'expérience des vacances, on a voulu, effectivement, lancer un petit concours de selfie auprès de nos clubs ados. Et donc, effectivement, auprès de ces ados, on a eu pas mal d'engagement sur les sites, puisqu'on les encourageait, à travers un concours de selfie, à poster sur les réseaux sociaux, et, bien sûr, sur le site, et sur Pinterest, et sur Instagram, enfin, bref, de diffuser, encourager, finalement, une diffusion assez naturelle. Donc, on a eu un engagement simple et naturel parce qu'on envoie ces photos à ses amis, on les poste sur le mur de Facebook, assez naturellement. Donc, on a eu plusieurs milliers de contributions cet été. Et on va en sélectionner une dizaine pour les intégrer. Donc, c'est là que le digital rejoint les médias traditionnels. On va les utiliser, avec l'autorisation, bien sûr, des gagnants, dans notre prochaine campagne télévisée.